Chers internautes, bonjour. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur Africa Contractor. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concerne l'agro-pastoral. Alors, si une de ces thématiques t'intéresse, tu es au bon endroit. Et pour cela, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installe-toi confortablement. Ce matin, nous allons parler des erreurs à éviter dans la culture du bananier plantain. La fréquente plus d'1,5 milliards de bouche à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi ? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces données. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agro-pastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la promondérée. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le plus 237 658 58 36 56. Pour faire de plus de temps, contactez-nous dès à présent. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Rapidement, sans toutefois tarder, nous allons entrer dans la thématique qui nous intéresse ce matin. Les erreurs à éviter dans la culture du bananier plantain. Oui, je me suis rendu compte que le bananier plantain est une des cultures beaucoup pratiquées par les débutants. C'est-à-dire, ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture pour une première fois, de mon espérant, je me suis rendu compte que ce n'est pas le maïs qui vont faire du bananier plantain. Maintenant, pour ceux qui veulent pousser un peu le boucher un peu plus loin, c'est pas la pastèque, c'est la tomate qu'ils feront. Donc, mais c'est une très bonne chose. Ce sont des cultures hyper rentables, mais au préalable, il y a, je vais dire comment, il y a des éléments qu'il faut maîtriser pour réussir cette culture. Par exemple, là derrière moi, vous pouvez voir un champ de plantain qui est, bon, je vais dire raté, disons ça comme ça, mais le client nous fait appel. Sachez que l'agriculture, c'est pas la magie, l'agriculture, c'est pas, on appelle ça comment là, c'est pas un tout de magie, c'est pas un tout de cori qu'on tourne comme ça là et les choses changent en un temps record. Et ce qui est un peu écœurant, c'est que le propriétaire de cette ferme a mis énormément d'argent dans ses multiples hectares de bananiers plantains. Mais, une des choses qu'il a négligées, c'est l'accompagnement technique. C'est-à-dire, les ouvriers qu'il a recrutés pour suivre de façon permanente cette plantation, peut-être parce qu'il voulait payer moins cher, il a pris ce qu'on appelle les ouvriers agricoles. Sachez qu'il y a la différence entre un ouvrier agricole, un manœuvre agricole, un technicien agricole, un technicien supérieur agricole qui est encore appelé un ingénieur des travaux et un ingénieur agronome. Il y a une grande différence entre ces cinq catégories de personnes que je viens de vous citer. Il y a chacune des catégories est dotée d'une certaine expérience, une certaine technicité car chacune de ces catégories, il reçoit un enseignement un peu plus spécifique et un peu plus mature. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vous azarder à lancer 15 hectares de bananiers plantains et vous ne voulez pas investir dans le bon personnel. Pour moi, je ne suis pas d'accord. Oui, vous m'appelez, c'est vrai, mon cachet est à passer. Mais je ne viendrais pas faire le ribobobobobobo et tout va changer. Non, 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 c'est faux. Là, ce qui a fait, c'est raté. Il faut se m'en laisser. Ça donne les maigres régimes comme c'est en train de donner là. Et bon, attendez, je vais même un peu vous montrer un régime. Bon, par exemple, regardez un peu ici. Regardez un peu ça. On en a comme ça énormément dans la plantation. Si on se balade là, je vais vous montrer, ça sera vraiment de la catastrophe. Ça sera vraiment de la catastrophe. Donc, par exemple, si on vient ici, regardez, regardez là. Par exemple, regardez ça. Par exemple, regardez ceci. Donc, en effet, en effet, ce que je vais simplement dire, c'est que vous ne pouvez pas investir dans autant d'hectares et vous partez chercher les ouvriers et les manœuvres agricoles. Parce que ce n'est pas une injure, mais c'est une réalité. Vraiment, il faut que parfois, on arrête de caresser les clients dans le sens du poil. Il faut dire aux clients la vérité. Je crois que, en tant que propriétaire d'entreprise agricole, ou alors en tant qu'entreprise qui fait dans l'agro-pastoral, on a le devoir de conseil envers vous. Parce que le manœuvre agricole, c'est celui que tu dis, prends la ficelle, s'il va là-bas, il se met. Il ne sait même pas d'abord pourquoi on met la ficelle. Creuse comme ça, là, il ne sait même pas pourquoi on creuse comme ça. Mais maintenant, alors, l'ouvrier agricole, c'est quand même celui-là qui va te dire que, boss, il faut aller à la fiente. Boss, je crois qu'il faut aller à un sac. Or, le manœuvre, lui, ne connaît pas quand c'est son sac, quel est le rôle du sac. Pour lui, c'est que tu dis, il fait. Vous ne pouvez pas recruter ces deux catégories de personnes pour mettre sur un investissement de plus de 10 millions de francs. Quand même. Quand même. Et quand vous m'appelez que, oh, vient ma plantation en train de rater, dites-moi c'est pour que je fasse quoi que j'ai bien fait la magie mélanger les écosses allez les bons régimes commencent à venir c'est faux simplement ce qu'on va faire c'est de laisser ça continue à donner les maigres régimes mais maintenant par la suite on va les couper et maintenant on va miser gros sur les rejetons qui sont en train de sortir parce que tout cela a donné les rejetons comme par exemple ici vous voyez on apparaît pratiquement 1 2 3 4 5 6 rejetons donc on va maintenant miser sur les rejetons mais on ne laissera pas tous les 6 rejetons grandi on va faire la sélection et maintenant après cette sélection ce qu'on va laisser pour grandir il va maintenant falloir un très très bon suivi que je suis écœuré oui parce que mon cachet ce n'est pas différent je ne vais pas vous dire combien il a payé mais il a payé très cher pour qu'on vienne consulter sa plantation mais ça me fait mal que j'encaisse autant d'argent mais je ne peux rien faire c'est la triste réalité vous aussi éviter ça éviter quand vous mettez de l'argent dans un projet je vous ai toujours dit l'objectif c'est de récupérer cet argent avec des bénéfices dessus donc donnez vous tous les moyens qui vont avec c'est à dire partant de l'acquisition des terres jusqu'à la récolte mettez vous un process de production c'est à dire après le désherbage je fais quoi après le pokétage je fais quoi après la mise d'engrais organique je fais quoi après le toilettage je fais quoi j'ai apporté quels engrais à quel moment j'apporte quoi à quel moment sur la plante donc c'est ça qu'on appelle l'itinéraire technique et c'est hyper hyper important pour celui qui veut un rendement et s'il vous plaît il a ça c'était des bonnes semences et s'il vous plaît parce qu'il a choisi de très bonnes semences qui viennent d'un institut de la place dans la rochette du bananier plantain ils ont de très très bonnes semences mais vous pourrez avoir la bonne semence et ne pas avoir de bons résultats simplement parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire avec cette bonne semence simplement en un seul mot ce qu'on va dire quand vous voulez mettre un projet sur pied que ce soit en agriculture que ce soit en élevage premièrement d'abord prenez la peine avec celui qui est chargé d'implémenter votre projet de mener d'abord l'étude de projet l'étude de faisabilité du projet et par la suite pour pousser un peu plus loin mener les cultures probables sur le dit sol mener même l'écoulement ce qu'on appelle l'étude de marché maintenant pas la suite l'accompagnement technique au moins décide de la réussite de votre projet au moins c'est selon moi à 60% laissons les finances oui laissons les finances mais la technicité c'est à dire la qualité de la main d'oeuvre que vous aurez dépend de la réussite de votre projet au moins à 60% donc vraiment quand vous mettez des gros moyens donnez vous aussi tous les gros moyens pour réussir votre projet comme il se doit merci d'avoir suivi ce conseil j'espère que tu l'appliquera dans ton projet actuel ou alors dans ton futur projet mais avant de conclure n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait n'oublie pas de partager la vidéo et surtout n'oublie pas de liker ciao et à la prochaine